Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Tomb Raider 2 sur PlayStation. Nous allons attaquer le prochain niveau qui s'intitule les catacombes du talion. Ça va être un niveau beaucoup moins complexe que le précédent, il va être un petit peu plus court. Et là, on va s'attaquer à un nouvel endroit avec des nouveaux ennemis et j'ai utilisé des astuces pour pouvoir les vaincre. Et il y aura aussi des mercenaires qui vont nous attaquer et donc il y aura un petit passage complexe en cours du niveau. Mais autrement, il n'est pas si dur que ça. Je vous dis bonne chance et bonne vidéo les amis avec le challenge indiqué dans la description. Et bien nous arrivons au menu principal de Tomb Raider 2. Nous allons sélectionner le prochain niveau qui s'intitule les catacombes du talion. Ça va être un niveau beaucoup moins complexe que le précédent, il va être un peu plus court. Et vous aurez des occasions de ramasser les armes ici si vous ne les avez pas. Il y en a pas mal ici. Puis c'est un niveau qui est assez intéressant car nous allons arriver vers un palais souterrain. Alors on va débuter face à un escalier. Vous allez traverser cet escalier en évitant les stalactites en marchant sur les bords. Comme ceci. Et on va arriver face à une pente avec un passage. Et nous allons chercher notre premier secret. Vous allez vous agripper à ces corniches ici. Vous progressez à droite. Dès le départ, vous avez un secret. Et vous grimpez derrière. Vous passez derrière la faille. Et vous allez trouver les torches. Et le premier secret, le dragon de pierre. On le ramasse. Secret ! On ressort du passage. Et là, on va négocier un nouvel ennemi ici. Vous allez glisser en avant sur la pente. Et vous agripper à la deuxième, là. Quand vous glissez en arrière. Vous allez vous attaquer à un yeti. Alors, il faut qu'il descende le bloc sur votre gauche ici. Et dès qu'il va y descendre. Vous allez vous laisser tomber. Alors, il ne descend pas tout de suite. Bon, là, quand il fait ça, vous tombez. Et quand il remonte, vous tombez immédiatement. Et là, ça vous fera gagner du temps pour le tuer. Ensuite, vous allez baisser le levier dans la pièce en bas. Et regardez en haut de l'écran, là. Une porte s'est ouverte. On va remonter les marches. Aller sur la gauche. Et monter l'échelle. Pour remonter vers la pente. Ça fait aussi apparaître un léopard. Qu'on va abattre dans quelques minutes. Voir dans quelques secondes. Parce qu'on va y aller de toute façon. Alors, vous allez vous remettre face à la pente. Et vous allez glisser en avant. Et au dernier moment, vous allez vous assauter et s'agripper. Hop ! On grimpe. Et on tue le léopard. Alors, s'il arrive à vous tout de suite, vous tombez sur la droite. Et vous le massacrez. On va remonter et faire tomber des stalactites sur les escaliers. Attention, là. Et sur la prochaine texture, ça fait tomber les autres. Et on passe la porte ouverte en bas. Dans une nouvelle zone. Avec une grande piscine et une cage là-bas qui contient un objet. On descend les marches. Et attention ici. Deux mercenaires vont surgir par l'entrée. Un au usi et un au pistolet. Quand vous allez marcher sur la texture sombre ici. Là. Rapidement, vous allez viser le type au usi. Vous maintenez la visée et vous courez sous les marches. Et là, vous les massacrez avec la manière habituelle. Le type au usi en priorité absolue. Voilà. Et le type au pistolet ensuite. Et là, vous ramassez sur eux des objets. Une grande trousse et des balles de pistolet automatiques. Et sur l'autre, deux chargeurs usi. Et sachez qu'à la place de ces munitions, vous trouverez les usi si vous ne les avez pas. On va maintenant sur la gauche ici. Sauter ici. Et on va faire rouler les boulets qui sont en hauteur. Parce qu'il y a un levier qui se trouve à côté d'eux. Vous allez courir vers eux. Et dès qu'ils roulent. Roulade. Et vous revenez vers les ennemis. Voilà. C'est important de les faire rouler. On va descendre jusqu'au bassin. Et on va de l'autre côté. Et attention. On va s'armer. On va s'attaquer à deux léopards qui vont surgir au fond. Deux méchants minots vont apparaître. Voilà. Si vous voulez en faire une peluche, n'hésitez pas. Vous allez ensuite au fond à droite dans un passage. Ici. Vous allez suivre ce passage et y descendre. Il y a une petite trousse de soin à récupérer. Là. Je vous fais remarquer à travers les barreaux ici qu'il y a un gong avec une grande caverne ici. Ce ne sera pas dans ce niveau qu'on va l'atteindre. Ce sera dans le niveau suivant. D'accord ? On remonte vers les léopards. On va sur la droite. On va grimper sur le rocher. On va sauter sur la droite. Ici. Avec élan si possible. Vous faites le tour. Et on va arriver face à des dalles pièges et une échelle. Vous allez courir. Et faire la touche de saut dès que vous collez le mur. Et s'agripper. En dessous, il y a des pics. Ne tombez pas. Vous montez deux fois. Un saut arrière. Vous sautez vers le levier où il y avait l'emplacement des boulets. Et vous l'abaissez. Ça va ouvrir la cage au fond. Vous glissez et vous allez dans la cage. Pour ramasser un masque tibétain. En le récupérant. Ça fait vider l'eau en bas. Et ouvrir la trappe. D'accord ? On va sauter là. Pour glisser jusqu'au mercenaire. Et on redescend jusqu'au bassin qui s'est vidé. Le type a disparu comme par magie. On se laisse tomber là. Et là on va tomber avec précaution ici dans la trappe. On va perdre un tout petit peu d'énergie. On avance. Et attention là. Il y a des... Il y a des pics dans le trou. Ne tombez pas. Et après on va ouvrir la herse ici. Avec le masque tibétain. Alors ici, on va négocier des boulets. Vous allez courir vers eux. Et vous tournez aussitôt à droite. Et encore à droite. Vous sautez sur le bloc ici tout de suite. Et vous tuez quatre léopards. Il y en a quatre. Qui veut des peluches ? Voilà, s'ils s'éloignent. Descendez pour les attirer. Et voilà. On arrive face à l'entrée d'un grand palais. Avec un grand bâtiment à droite et un balcon décoré. La première chose que nous allons faire. Nous allons tout de suite à gauche là. Et sauter dans le passage en hauteur. Avec une porte fermée. On va descendre de l'autre côté. Dans une salle avec un lac gelé. Et une marmite qui le surplombe. Et attention ici. On va s'attaquer à deux léopards. Dès que vous atteignez la texture où je me tiens. Là. Vous remontez sur le bloc tout de suite. Et vous tuez les léopards. Voilà, le premier est mort. Le deuxième devrait réappliquer. Voilà. Vous allez courir jusqu'au lac gelé. Et deux léopards vont surgir derrière. Restez armés. On va les attirer de loin. L'autre va arriver vite. Voilà. Ensuite vous allez vous diriger dans ce passage ici. Et vous tuez à nouveau deux léopards. Attention, ils vont apparaître. Il y en a deux. Au total, six léopards de tuer quand même. Voilà. On va pénétrer dans leur tanière. On arrive face à une fadaise haute qu'on ne peut pas atteindre. Et vous grimpez sur le rocher sur la gauche ici. Le rocher neigeux. Il y a un bassin derrière. Et on va y plonger. Ici. Sur un hôtel dans la pénombre. Je vous fais remarquer qu'il n'y a rien de l'autre côté. Dans la pénombre ici sur l'hôtel. Il y a un masque tibétain. On le récupère. Et on va sortir de l'eau. Et attention en sortant et en revenant. Deux mercenaires sont apparus. Masque tibétain. On va tuer deux mercenaires. Un au usi et un au pistolet. On va les abattre de haut. Et s'ils s'enfuient. Vous redescendez ici. Et dès qu'ils arrivent. Vous remontez aussitôt. Et vous les tuez du haut. Voilà comment on les abat. Ne craignez pas le petit poésie. Il ne va pas vous tirer dessus si vous êtes en haut. Voilà. C'est le plus dangereux celui-là. Allez on les rattire à nouveau. On grimpe tout de suite. Voilà j'ai tué le premier. Celui au pistolet ne va pas faire long feu. La technique du coin. Allez crève. On va ramasser sur eux. Deux balles pistolets automatiques. Une petite rousse et un chargeur usi. Nous allons revenir au lac gelé. Je vais vérifier si j'ai bientôt récupéré. On revient au lac. Et on va revenir à l'entrée du palais. Nous allons à l'opposé. Ici. Remarquez au passage qu'il y a une porte sur la gauche là. Et vous allez tout au fond à droite. On va ouvrir une porte dans la pénombre ici. Avec le masque tibétain. Mais on ne va pas y entrer tout de suite. On va grimper l'échelle sur la gauche. Ici. Il y a des objets à récupérer. Vous vous arrêtez juste à l'étage ici. Là. Et au bout de cette passerelle. Vous trouverez de l'eau de grenade. On la ramasse. Et on cesse de tomber vers la porte pour la passer. Alors. On peut très bien monter le mur jusqu'en haut. Mais il n'y a rien. D'accord. Et là on va entrer dans l'obscurité. Je vais vous éclairer. On va tout au fond à gauche. Et vous remarquez qu'il y a un tout petit peu de lumière. Avec 4 grilles et un levier. Face à un bassinet. Ici. Une vasque. Vous sautez par dessus ces trous. Et vous baissez un levier au centre. Ça va ouvrir les grilles. Faire monter des ponts. Et éclairer la salle. Et attention. On va s'attaquer à 4 yétis. Qui vont sortir des cages en bas. Vous les massacrez rapidement. Je me suis fait avoir ici. Pensant qu'un yétis serait coincé dans les cages en bas. Mais en fait. Ils étaient en fait. Les deux assemblés là. Voilà. Là je me suis fait avoir. Pensant qu'il était en bas. Une fois les avoir tués. Je vous fais. On va entrer dans les cages. Là je vais vous faire remarquer un bug. Qui est assez sympa. Quand on va atteindre ce coin. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de barreau ici. Quand on passe. Hop. Regardez. Il y a des barreaux. Tour de magie. Et là dans le coin. On trouve une grande trousse. Et de l'autre grenade. On va aller dans l'autre cage. Il y a des objets encore. Je vous éclaire. Pas de torche. J'ai pas le droit aux torches. On va de l'autre côté. Et on trouve une grande trousse. Et deux chargeurs usés cette fois. Dans l'autre cage. Ah. On ressort. Et on va remonter à l'étage vers le levier. Il y a quelque chose à faire. Alors derrière la première grille à gauche. Alors pas pour l'instant. Je vous fais remarquer en fait qu'il y a un levier au fond. Mais si vous l'abaissez. Les grilles ici vont se refermer. Pour contrer ce piège. Vous allez tirer ce bloc ici. Il y a un bloc là. On va le déplacer sous l'huile des grilles. Pour qu'elle se referme pas. Quand on va activer le prochain levier. Hop. Alors pour la positionner correctement. Il faut la pousser dans la grille. Pas à l'extérieur comme ça. Voilà. Exactement ici. Et on va passer la grille au fond à gauche. Parce que derrière il y a des grenades. Et sachez qu'à la place de ces grenades. Vous trouverez le lance grenade. Si vous ne l'avez pas. Et oui faut le savoir. On va au fond de la pièce sombre ici. Et vous baissez le levier au fond. Ici. Ça va ouvrir une porte à côté du palais. Et le fait d'avoir poussé le bloc sous les grilles. Ça les a empêchés de se refermer. Et oui. Sinon vous devez remonter le levier pour ressortir. On va quitter cette salle obscure. Et attention. On va avoir un petit passage délicat ici. On va s'attaquer à trois mercenaires. Dont deux aux pistolets et un aux usines. Et nous allons utiliser cet abri vers la porte. Pour les attaquer. Alors on va les attirer là. Là je me suis fait un petit peu toucher par la flamme. Sans me faire brûler. J'ai pas fait attention. Je vais perdre un peu d'énergie ici. Oups. Et voilà. Voilà je blesse vraiment celui-là aussi. C'est plus dangereux. Faut les attaquer au coin. Et là je suis tombée dans la fosse. Au bout d'un moment. Parce qu'ils allaient me tirer dessus. Voilà c'est là que je crois. Allez crevez. Voilà c'est là. Je me fais tirer dessus. Et c'est là que je tombe. J'ai pas de chance franchement. On remonte. Et on les abat. Et là je me suis rattrapée. Allez crevez. Et d'un. J'ai failli me faire tirer dessus là. J'en ai tué un. Et de deux. Celui Ouzi n'a pas tardé à mourir. Je l'ai bien blessé tout à l'heure. Et là je les ai tués. Alors je vais commencer par le type Ouzi. Il a laissé tomber. Une petite rousse et un chargeur Ouzi. L'un des deux laisse tomber. Deux autres cartouches. Et l'autre. Deux balles pistolets automatiques. Sachez qu'à la place d'une de ces balles. Vous trouverez les pistolets automatiques. Si vous ne les avez pas. On va revenir vers la salle avec le lac gelé. Et on va passer la porte qui s'est ouverte en haut. Ici. On va traverser deux ponts suspendus. Et il va y avoir des boulets. Petite astuce. Vous courez jusque là. Et un saut latéral. Voilà. Comme ça vous les esquivez facilement. On monte jusqu'en haut. Et on saute avec élan sur l'échelle sur la droite ici. Ici exactement. Hop. On s'agrippe. Et on monte jusqu'en haut. Voilà. Vous suivez le passage. Alors je vais garder les statistiques. Vous suivez le passage. Et vous tombez dans un trou. Qui vous fera tomber dans une rivière. Vous nagez tout de suite sur la gauche. Vous sortez aussitôt à droite après le petit passage ici. Et vous tuez trois poissons-chats. Voilà. Qui sont dans l'eau. Il y en a trois. Voilà. Vous suivez la rive. Et vous évitez les stalactites ici. Voilà. Et là nous allons chercher un nouveau secret. Vous allez vous diriger vers ce petit domine-jeu là. Ici. Au bord. C'est votre point de repère. Et là. Vous vous retournez. Et vous voyez une échelle. Vous allez la monter. Et là on va faire un saut délicat ici. Il vous faut fixer un point de repère là. Vous allez monter. Jusqu'à ce que vous ayez deux échelles en hauteur. Comme ça. Et un soir hier. Vous tomberez sur le sol ferme. Et vous ramassez un secret. Le dragon de Jade. Secret. On redescend par l'échelle. Et on continue de suivre la rivière. On va plonger dans l'eau. Et on va tout au bout à gauche. On va arriver face à une grande porte fermée. Et un pilier rocheux qui surplombe la rivière. On va grimper dessus. Et sauter à l'échelle en hauteur ici. On va s'agripper de justesse dessus. Et on va y monter. Voilà. Vous montez pas tout en haut non plus. Et vous allez faire un saut arrière. Sur une plateforme qui est derrière nous. Hop. Vous baissez un levier à cet étage. Qui ouvre la porte. Et vous redescendez. Et attention derrière cette porte. On va s'attaquer à un léopard qui surgira au coin. Quand on va passer la porte. Salte-toi arrière tout de suite. Et on replonge dans l'eau pour s'abrider. Voilà. Et voilà. Nous allons nous diriger vers ce cube. Ici. Et on va baisser un levier. Ça ouvre la porte d'entrée du palais. On continue derrière. En surplombant la marmite. Qui est en feu. Ici. On va jusqu'au bord là. Et nous sautons avec élan sur une pente en dessous. Qui est ici. Et on va cesser tomber pour limiter les dégâts. Comme ceci. On retourne à l'entrée du palais. Et on passe la porte ouverte. Hop. Et là attention. On va arriver vers une fosse. Et on va sauter par dessus. Pour faire apparaître trois léopards. On va les attaquer du haut. Il va falloir y descendre dans leur entre. Voyez. On les attaque. Alors ils ont tendance à s'abriter sur la gauche. Et à toucher les portes en bas. Et ils ne peuvent plus avancer. Vous sautez par dessus le trou pour les attirer. Il faut vous les attaquer de ce côté là. Ils sont pas longs à tuer. S'ils n'apparaissent plus, ne perdez pas de temps. Sautez par dessus le trou. Voilà. Hop. Je les ai touchés. J'utilise ça. Alors des fois, ils ont tendance à rester dessous quand vous vous accrochez au rebord. Ils vous remontez. Voilà. J'en ai tué deux. Il y en reste un. Aller. Tu viens. Il vient pas. Salaud. Et voilà. On va cesser de tomber avec prudence dans cette fosse. Et au fond de la pièce là-bas, vous trouverez des objets à récupérer. Sur la gauche d'abord, il y a des grenades, une grande trousse et une recharge M16. Et de l'autre côté, dans la pénombre ici, deux recharges M7. Vous revenez à l'entrée de la pièce ici. Et vous baissez un levier au centre qui ouvre les deux petites portes sur les côtés. Et attention là. Un léopard va ressurgir. Vous allez le tuer tout de suite. Voilà. Parfait. Vous sortez par l'une des portes. Et vous repassez l'entrée du palais. On saute par-dessus le trou. Et là, on va faire rouler tous les boulets qui se trouvent ici. Par exemple, les premiers qui sont là. Vous faites un saut en avant comme ceci. Et vous attendez. Ici, vous remarquez qu'il y a une paroi de glace impossible à détruire aux armes. Là, on va utiliser ces boulets en haut de la pente pour les faire casser. Vous allez vous placer devant, un saut retourné et aussitôt un saut en avant à droite. Et vous attendez. Crackbourg U. On avance dans une petite pièce. Face à deux petites portes et deux symboles d'échelle au sol. On va commencer sur la gauche ici. Et on la passe rapidement, cette porte. Elle se referme. On arrive face à des pics. Et là, nous allons chercher notre dernier secret. Vous pouvez utiliser ce mur d'escalade pour monter. Mais moi, je vais utiliser l'autre. C'est plus pratique. Vous montez l'un ou l'autre de ces murs. Pour atteindre le toit. Et le dernier secret se trouve juste derrière moi. Le dragon d'or. Il est ici. Et on ramasse en récompense des trois secrets. Deux recharges M16 et deux grenades. On redescend. Et on passe la porte ici. Pour éviter qu'elle se referme. Vous longez les barreaux sur la gauche. Et vous touchez la dalle d'échelle qui se situe derrière les boulets. Ça va ouvrir la porte tout au fond de la zone là-bas. Vous aurez un délai assez court. Rapidement. Vous sautez par-dessus les boulets. Un soin avec aidant. Vous passez la porte au bout avant qu'elle se ferme. Et vous sautez à l'échelle. On descend. Et vous suivez le couloir derrière. Et c'est la fin du niveau les amis. C'était les catacombes du talion. Nous avons ramassé les trois secrets. Ces 33 victimes. Tous les objets. Pas de trousse de soin. Pistolet. Torche. Pas de torche. Pas de sauvegarde. A bientôt les amis. Pour le prochain niveau. Qui va être un petit peu plus complexe. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada